Salut salut, on est lundi matin, il est 10h, donc ce que je fais là, c'est que je continue à charger ma remorque pour la déchetterie avec tous les morceaux de métal que je récupère un peu partout et qui ne passent pas bien lourd, donc autant les amener à la déchetterie. Au niveau du ferrailleur, ça fera plus de boulot que de sous à la fin. Donc c'est presque fini, il me reste juste cette grande caisse à finir de trier, parce que ça c'est toutes les ferrailles que j'ai retrouvées dans le sol du garage. Au niveau de l'organisation des ferrailles que je récupère, j'ai deux bacs, j'ai une grande cuve coupée ici, donc dedans je mets plus les ferrailles qui font du poids, qui ne sont pas récupérables, et un ancien congèle dans lequel je mets tous les petits bouts, soit rouillés, soit trop légers. Et c'est celui-là que j'ai vidé, mais le problème c'est qu'il est assez profond, donc ça fait pencher, etc. C'est pas bon pour le dos, donc comme en habitude j'ai alterné avec une autre activité. L'activité avec laquelle j'ai alterné, c'est celle-là, j'ai retiré le buis, donc la touffe qui était ici, et c'est lui qui était là le long, parce que c'est l'entrée sud du terrain qu'il faut que je dégage. Et à la main, pourquoi ? Parce que de ce côté-là, j'avais un grillage en tiré, ça je le savais, et de l'autre côté, je me doutais qu'il y avait son petit frère, et effectivement je l'ai trouvé, là on est sur du grillage, et au bout aussi. Donc là j'ai juste creusé pour voir s'il y avait des racines, des choses comme ça. Il restera tout ça broyé, mais ça je ferai en alternance cet après-midi, avec la poursuite du démontage du double plancher. Mardi matin, 9h30, je n'ai toujours pas réattaqué le démontage du plancher. Je n'ai pas broyé le ronce non plus, comme je faisais traditionnellement le matin. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'il fout Philippe, là, parce que c'est grâce matinée ou quoi ? Non, non, pas du tout, j'en ai profité pour faire d'autres petites choses que je vais vous présenter. Avant de voir ce que j'ai fait, les avancements qu'il y a eu hier après-midi. Juste un petit point comme ça, pourquoi je ne fais plus de broyé le ronce le matin ? Tout simplement parce que ma fille a repris l'école, et je l'accompagne à 7h20 à l'arrêt de car scolaire, on y va tranquillement à pied, c'est à 1 km de la maison, ça fait une petite marche bien sympa. Et après, on est franchement musculaire pour le haut, j'ai, comme dirait le fils d'Oriane, le plus petit en toute logique, vis-à-vis de la langue française, j'ai ratossé sous le paume de panier, donc je vous laisse traduire, et je vous montre tout de suite ce que j'ai fait ce matin. Donc ce matin, après avoir ratossé sous le paume de panier, j'ai fait un peu de jardin, j'ai profité de la fraîcheur, donc j'en ai profité pour arroser, et également pour désherber, et en quelque sorte buter les pieds de petits pois. Oui, j'ai fait le choix de faire mes plantations et mes semis sur sol nu, même si, par exemple, les haricots qui sont au bout, ça traverserait sans problème la couche de foin. C'est tout simplement que j'ai semé tardivement, les 30 degrés qu'on a en ce moment n'étaient pas forcément prévus, donc comme la terre nue se réchauffe plus rapidement, je me suis dit que ça sortirait plus facilement. Le problème, c'est que du coup, ça demande un premier désherbage, et là, il ne va pas falloir tarder à ce que je mette un support pour que les petits pois puissent s'accrocher. Mais globalement, le jardin, pour l'instant, j'en suis bien content, ça pousse bien, la terre est superbe. Pas de problème, les rat aux pieds, les pommes de terre, ils ne touchent toujours pas. Les limaces, il y en a plein sur le terrain, mais pas de dégâts au jardin. Après, j'ai quelques petits auxiliaires, crapauds, hérissons, choses comme ça, je commence à voir, qui font du bon boulot. Donc, pendant qu'on est là, ça, c'est ce qu'il reste de tout le tas de branches que vous avez vu hier, sous le cèdre, à l'entrée sud. Les branches de buis passées au broyeur. Donc, je les ai déposées là, ça permettra de repailler un peu le sol, comme c'est le coin qui nous fait salon de jardin. Hier, après avoir broyé, j'ai aussi ramené le broyeur ici. Donc, je vous montre l'état avant, et peut-être qu'en fin de semaine, on verra l'état après. Donc, le pomme de panier, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est lui là, c'est le sel. C'est tout simplement un arbre qui fait des pommes de pin. Et râteau C, c'est ça, même si là, je le fais avec un croc, pas avec un râteau. Donc, pourquoi je fais ça ? C'est pour enlever toutes les espèces couches que j'avais d'aiguilles de pin, etc. au sol. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et voir ce qu'il y a dessous. Donc, j'ai retrouvé des fils de fer. Il y a pas mal de racines aussi, avant de mettre ça tout plat avec la mini-pelle. Donc, voilà où j'en suis dans le démontage. Donc, j'ai la moitié des 5-15 qui ont été déposées, les poudres qui ont été remises propres. Là, il en reste 5 encore. Donc, ce que j'ai fait, comme effectivement, c'était prévisible, comme les 5-15 ne sont pas fixés avec des échantignols et tiennent juste avec le poids de la plaque, ça verse. C'est un vrai bazar. Donc, pour éviter tout accident, je travaille plus que par-dessous. Et pour travailler proprement, j'ai mis mes 5-15 à plat et je m'en sers comme des planches d'échafaudage. Parce que les plaques, pour l'instant, elles ne sont pas fixées, pas renforcées. Donc, ça reste assez souple. Donc, pour ça, j'ai ramené l'échelle sur le côté. Ça le fait très bien. Continuer à piquer cette plaque-là. Et surtout, les hauts de murs, là où il restait du ciment, dans l'épaisseur de l'ancien plancher. Donc, j'enlève au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai des gravats partout que j'ai commencé à évacuer. Donc là, aujourd'hui, il y aura encore un aller chaud à l'échetterie, mais cette fois-ci, pour les gravats de ciment. Donc, au programme du jour, finir le démontage des 5 dernières 5-15. Tout m'aider propre. Commencer à réfléchir, à voir comment remettre les plaques et tester l'ensemble. Et surtout, un gros, gros nettoyage de la zone, parce que là, j'en ai mis partout. Nous voulons arriver mercredi matin, en fin de matinée. Donc, bilan de l'opération, j'aurais récupéré 14 plaques à peu près récupérables. Là, il n'y en a que 10, il y en a 4 de l'autre côté. Quelques chutes qui me permettront pour les poussoirs. Les plaques, il faut encore que je nettoie les rainures languettes de manière à pouvoir les reposer. Autrement, mission du début de semaine terminée. Le double plancher est entièrement démonté. Après, concernant la repose des plaques, il faudra que je vois avec le maçon, parce que j'ai soit cette solution-là, donc laisser un grand passage au milieu, soit les plaquer complètement et laisser le passage le long du mur. Là, on risque de tomber la dernière poutre. Mais ça, je verrai avec lui. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est que là, entre ces deux solives, j'ai 90. Donc, avec de l'OSB de 25, surtout s'il doit travailler là, comme c'est le mur de refend, où il doit travailler, ça va être trop souple. Donc, pour ça, j'ai ma petite idée, je vous dirai ça après. Donc, je vous propose de descendre en bas pour faire un petit bilan de tout ça. Donc, une grosse partie de l'activité d'hier après-midi, ça a été de dégager et de nettoyer toute cette zone-là, de manière à évacuer une première remorque de gravat. Cette zone-là, je n'ai pas fini, tout simplement, parce qu'il me reste les planches où il faut que j'enlève les clous. Pourquoi j'enlève les clous dans les planches de parquet ? Parce que, globalement, elles ne sont pas si pourries que ça. Il y en a certaines qui ne sont vraiment pas belles. Mais le principe, c'est que je vais peut-être les reposer sur les dalles d'OSB, là où j'ai le grand anthrax, de manière à garder un peu en rigidité. Donc, je les visserai par-dessus et ça permettra de faire un double plancher pour que les maçons puissent travailler correctement. Beaucoup de clous enlevés. Globalement, j'ai réussi à peu près à tous les sortir, mis à part les deux derniers. Et pour ce travail, j'ai utilisé quoi ? J'ai utilisé un arrache-clou, marteau burin, le burin pour décoller les plaques et également finir de piter sous les poutres. le démon de caisse, les arraches-clous rouges, là, qui étaient bien pratiques pour soulever les classes. Et autrement, marteau-tenaille pour les clous. J'ai aussi utilisé l'escabeau pour monter et à la fin, j'ai été obligé de sortir l'échelle et le perfo aussi pour la partie basse du mur. Donc, voilà, il me reste à finir de nettoyer tout ça, voir pour mes plaques et voir avec le maçon comment je remonte ça. Et après, je vais m'attaquer à ouvrir cette partie-là. Mais avant, il faut que je démonte la structure en ferraille parce que je ne sais pas comment elle est scellée de manière à ce que quand le maçon arrive, il ait tout de suite accès à la cuisine où l'électricité est l'eau. Sur ce, je vais en finir là pour cette vidéo parce qu'avec les séquences d'hier et avant-hier, j'ai vu que j'en étais déjà à 8 minutes au montage. Donc après, ça va faire trop long. Donc, je vous dis certainement fin de semaine pour la fin du récit de la semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, pas grand-chose parce que j'ai pas mal de formalités et de courses à faire avec cette rentrée et le déménagement. Si, ce matin, je n'ai pas travaillé dehors parce qu'il pleuvait. On a eu un bon 6 mm de quoi arroser le jardin, mais c'est normal. J'ai arrosé hier, donc logiquement, il pleut aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchao, Tchao,